... Bonsoir à tous, je vous présente mon acolyte, une femme belle, intelligente et en plus drôle, Solvay Glislow. Bonsoir. Bonsoir à tous, ravi d'être ici. Cette année, 70 montres sont en compétition et 16 prix vont être remis. Cette année, il y a beaucoup de changements, des nouvelles catégories, un jury prestigieux et un public extrêmement beau. Je vous prie d'accueillir notre président bien-aimé, le président de la Fondation. Bien, très bien. Mais ce grand prix est celui de toute l'horlogerie, Suisse en particulier, bien sûr, et internationale. Je remercie par conséquent toutes les marques qui nous font l'honneur d'y participer. Elles contribuent à travers le grand prix à stimuler la concurrence et avec elles, la créativité, l'innovation, bien sûr, et le progrès. L'année et une saine pour le modèle 1815, rattrapante, contient perpétuel. Honnêtement, c'est toujours une grande challenge pour nous, vous savez, d'aller à la Suisse, d'accueillir une voiture, et les règles sont assez spécifiques. Vous devez avoir la voiture présentée dans beaucoup de pays, et c'est souvent la nouveauté, et vous devez avoir une sortie à des clients. Donc, c'est une vraie challenge pour tous. Si il y a une répartition comme ça, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, je dois dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le gagnant de la petite aiguille est... Hapring ! Le 2ème déjeuner ! C'est juste incroyable. Et... Oui. Pour trouver les mêmes raisons, ce n'est pas possible. Nous sommes un petit business de famille, et maintenant, deux ans, deux prix, c'est super. C'est... Cette mécanique est tellement sublimée, dépasse quasiment les lois de la physique, et de la gravité, et d'autres lois, qu'on pourrait aussi attendre, en effet, un peu plus de créativité dans le design, mais ça va sûrement venir. Le prix de l'énovation est attribué à deux points. Vianney Alter. Mais si je puis, on s'y attend toujours, mais en fait, il y a toujours un doute. On ne sait jamais si d'autres collègues, ils n'ont pas la capacité d'avoir fait quelque chose d'un peu plus fort, et il y avait quand même quelques collègues qui avaient quelques... quelques forces. Donc... Je suis content de l'avoir eue. Cette montre, ce prix, c'est une sorte de double prix, parce que Revival, pour la marque, qui... le jeu de mots est facile en français, mais quand on s'appelle Tudor et qu'on se réveille, c'est la moindre des choses. C'est un bonheur, un bonheur que j'aimerais partager surtout avec l'équipe, avec les artisans qui ont participé à créer cette pièce. Le prix de la complication pour Dan, 2013, est pour... C'est une très très belle reconnaissance, on est très fiers d'être là, assez impressionnés pour un joaillier parisien d'être accueilli par tous ces grands horlogers genevois. Le prix de la montre joaillerie est attribué à Chopper pour le modèle L'Eure du Diamant. Bravo ! C'est parmi les prix les plus prestigieux qui existent. Donc, si maintenant elle a gagné ce prix, elle va évidemment devenir une pièce de collection sans aucun doute. Elle s'appelle mademoiselle privée Camélia Brodé et donc Chanel. Bravo ! C'est un signe d'encouragement pour tout le monde. Je crois que c'est très important aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Bienvenue à New York et chez Tourneau. Scafandrier de Résence, bravo ! Nous sommes vraiment en train de développer le produit. Nous sommes presque à la fin. Je dirais que techniquement, la montre est bonne. Juste une question de quelques détails dans les semaines qui viennent. J'espère pouvoir annoncer les premières montres qui vont partir dans le marché. Pour remettre le prix du jeune élève, nous appelons Monsieur Hervé de Montliveau, directeur de la gestion privée de la banque Edmond de Rothschild. Bonsoir Hervé. Le prix 2013 du jeune élève de l'école d'horlogerie de Genève, offert par le groupe Edmond de Rothschild sous la forme d'une bourse d'études. C'est une énorme reconnaissance. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon atelier. Romain Gauthier pour son modèle Logical One. Romain Gauthier. C'est incroyable. Exactement. Ce que ça représente, je dirais, c'est l'aboutissement d'une passion, d'une vie. C'est donné, effectivement, à la Vallée de Joux. Et une énorme fierté d'apporter quelque chose, effectivement, dans ce patrimoine horloger. C'est la maison Zenith. Bravo. C'est un prix qui a une valeur énorme parce que c'est le prix de la montre de sport et cette montre de sport est la première montre qui a réussi à passer la vitesse du son. Donc, quelque part, ça fait de cette montre et ça fait de ce prix qui a été attribué par un jury vraiment prestigieux, une icône du 21e siècle. Donc, Lange & Söhne, 1815, Rathva-Front, Contiem Perpetual. Et nous appelons Monsieur Wilhelm Schmitt, qui est le CEO de la maison El Lange & Söhne. Je l'ai dit précédemment, nous sommes évidemment dans les cœurs du public, ce qui est très important pour toute marque autour du monde. Mais nous avons aussi réussi à influencer le jury de façon dont notre compétence a été acceptée, ce qui est bon. Le cœur et le cerveau, c'est une combinaison perfecte. Il est attribué à Philippe Dufour. Cette récompense arrive comme pour célébrer un demi-siècle. Et oui, cela fait 50 ans que je pratique l'horlogerie. Cette récompense, je la partage aussi avec tous ceux qui m'ont précédé. Tous ces horlogers, combien ? Combien ce sont les habitants de la vallée du jour ? Souvent méconnus. C'est Raymond, Piguet, Mellon, Loukoult, Rochat, Aubergault, Les Lugrins et j'en passe. Ils ont été ma source d'inspiration durant toutes ces années. Je leur dois beaucoup. Aiguille d'or, c'est un prix extrêmement prestigieux. Vacheron Constantin, Patek Philippe, François-Paul Journe, Richard Mille et Lange Unzone. Mais aussi Greubel-Forcet, De Béthune et l'an passé Taguer ont reçu cette palme d'or pour ouvrir l'enveloppe et annoncer le gagnant. Nous appelons Monsieur le Président de la Confédération, Uli Morer, à nous rejoindre sur scène. Le Grand Prix de l'Aiguille d'or est attribué à Chirard Bergaud pour le modèle échanté. Ça va nous motiver encore plus pour pousser la recherche et le développement dans le futur. On ne doit pas rester tranquille après un prix si prestigieux, mais au contraire, avoir encore plus la motivation pour bien faire et sortir des nouveautés le plus vite possible. Bonsoir à tous. C'est fini. C'est bon. C'est terminé. Vive la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...